Moi je suis un passionné de course de chevaux donc aujourd'hui je vais présenter mon pronostic pour Sprite Amérique d'ailleurs je le ferai pendant toute l'année où je verrai bien mais au moins une vidéo par semaine puis après plus voir si nécessaire souvent on sera un vidéo pour le quintet du dimanche et certainement aussi du samedi voilà donc bon bah là je commence pour Sprite Amérique forcément voilà donc je ne vous donne pas pour Sprite de Luxembourg aujourd'hui puisque je ne pense pas avoir rien, vraiment il y a beaucoup de chevaux donc je ne peux pas vraiment, qui ont à peu près le même niveau je ne vois pas vraiment comment sortir là-dedans donc alors pour le prix Amérique alors moi déjà je vois un cheval qui est très très bon, c'est à la main des cagels. La main des cagels pour où ? Parce que vu ce qu'il a fait dans le Criterium Continental honnêtement il y a quelque chose qu'il a fait quatrième vu le parcours qu'il a, il doit accélérer mi-tournant alors normalement c'est un cheval qui doit faire juste la ligne droite, c'est incroyable. J'ai revu le prix Octave Wemel où il gagne, incroyable. Amiral Sacha il est bien devant et puis il fait une fiche incroyable vraiment honnêtement je pense que ce cheval n'a pas eu de nez dans les 5 vraiment après au dessus voir c'est à vous de voir mais je vous ferai une pronostique en fin de vidéo. Donc alors un autre cheval, au moins il y a un cheval qui me pose un peu de problème c'est Mosaic Face. Mosaic Face pourquoi ? Parce que l'année dernière en Scandinavie je l'avais vu même une fois un à 40, un à 80, des choses comme ça. Vraiment un super cheval. Le problème c'est que cette année il n'a pas montré grand-chose, enfin 2014. Il n'a pas montré grand-chose là, préparatoire, en demi-teinte, ce n'était pas incroyable voilà. Bon après il va être drivé par Pierre Hercules qui connaît forcément bien la piste de Vincennes donc je ne sais pas si vous avez écouté hier son live chat sur Ekidia mais en tous les cas il a dit qu'il avait... voilà ça pouvait le faire, j'ai vu ses entraînements. Moi je dis à pas éliminer dans les cinq quand je serai lui. Moi je pense que ça peut vraiment être un bon coup de poker. Alors après il y a un cheval que j'aime bien mais qui a été l'oréan en puissance de Sprite Belgique, je pense bien sûr à Euland Duval. Euland Duval alors bon c'est un très bon cheval. Le gros problème Euland Duval c'est qu'il va peut-être pas... il peut pas prendre le... enfin c'est un cheval qui normalement prend le train à son compte et qui repart. C'est pas un cheval qui attend et qui fait un finish ou qui démarre au 700-800. Je pense dans le prix de l'Amérique s'il est loin il pourra pas le faire et s'il est trop près ça veut dire qu'il doit être sur le rythme et il repartira pas. Donc ça c'est dur même si beaucoup de gens diront ah oui mais quand même il a quand même gagné le prix de Belgique de très belle manière c'est vrai. Je pense qu'il faut pas l'éliminer des cinq mais limite c'est le favori que je l'éliminerai plus facilement personnellement. De quelle heure après ? Alors il y a un cheval à moi que j'aime pas mal qui me fait assez rigoler d'ailleurs dans un plan de cycle c'est Napoléon Barr. J'ai été au prix de Washington cet été à Anguin puis quand il gagne il en envoie. Alors bien sûr c'est piste plate c'est comme en Italie après on parlera de l'American Maven c'est vraiment... Anguin c'est pas du tout comme Vincennes c'est sûr. Donc alors après il reste sur... il est parvenu faire de préparation mais je pense qu'on peut le laisser dans un cinq s'il voulait être un peu spectralitif je pense que ça peut rester. Honnêtement dans les cinq ça peut être là. Voilà. Alors après il y a un cheval. Cette année magnifique il est au départ c'est fait que ça charme. A chaque fois après il était très bon dans le prix de Bourbonnet puis après le prix de Bourgogne tard ça faisait deux ans. Je pense que je viens du bois cette année il l'a amené enfin c'est... il l'a dérivé d'une très très belle façon dans le prix de Bourbonnet il a endormi tout le monde mais quand je dis tout le monde c'est vraiment tout le monde. Et il a reçu repartir ce qui est assez logique d'ailleurs puisqu'il était en une quinze ou cinq cents donc forcément c'était pas très très rapide. Donc il l'a endormi tout le monde il est reparti donc déjà ça bravo très belle drive. Et en plus dans le prix de Bourgogne pas terrible il part au galop derrière Andy Cash qui sera malheureusement le grand absent de cette année. Mais il part au galop on se dit j'attends moi et je sais qu'il était engagé dans le prix de Belgique donc je dis je vais attend. Et puis bon il fait une très belle ligne droite tout comme Open Quick d'ailleurs on en parlait tout à l'heure. Une très belle ligne droite fidèle à lui même vraiment très belle ligne droite dans ce prix de Belgique et je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer dans les cinq même voir dans les trois bon moi je le vois bien dans les trois voilà c'est pour moi ça va être il va faire partie des trois quatre favoris de la course ce qui est tout à fait logique voilà. Donc alors après bon alors il y a Maven l'américaine. Maven on l'a vu courir les préparatoires alors c'est pas nul mais je pense ça suffit même pas pour être dans les cinq du prix d'Amérique 6 7 ouais mais après on l'a vu avec Jean-Mi dans le prix de Ténor de Gaulle je crois. Elle prend le train puis bon à la fin au 500 ou 600 ou 700 quelque chose comme ça entre une ligne droite. C'est l'impression qu'elle met le frein quoi. On peut plus donc je pense qu'elle est passée de 2006 à 2007 c'est très 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 compliqué. Je pense surtout Grand Prix dans la scène. Jimmy Tector qui est l'homme de Moneymaker qui avait gagné en 99 il a voulu tenter le coup c'est normal mais je pense que cette année grand max dans les cinq et moi je dirais même si vous voulez vraiment vous pouvez la mettre mais voilà quoi moi personnellement je la mettrai pas dans un pronostic. Alors après il va y avoir le favori de la course, Happen Quick, ça c'est logique. Je pense que le club blanc il l'a pas vraiment amené au top il a pas forcément essayé de gagner. Puis bon drivé par Jean-Michel Bazir voilà quoi. J'ai vu le repris de Paris 2014 l'année dernière je l'ai revu puis je pense honnêtement il va peut-être pas refaire la même chose parce que c'était quand même 4000 alors que là ça va être 2007 il pourra peut-être pas reprendre autant de champs c'est à dire qu'il pourra tenir plus longtemps et honnêtement je pense qu'il peut tout à fait gagner ce prix d'Amérique pour moi c'est un Laurent en puissance pour moi c'est celui que je mettrai premier bon on verra ça tout à l'heure mais voilà c'est vraiment le Laurent en puissance. Alors après il y a un cheval qui peut tout à fait même gagner oui gagner tout à fait c'est Thiego Détang. Or Thiego Détang on l'a vu dans le prix de Cornulier bon il se fait ramener par Roxane Griff on parlera tout à l'heure. Bon alors c'est sûr c'est vrai qu'on pourrait se dire ouais mais alors c'était autre remontée il avait pas couru autre remontée de plus près de Cornulier il fait que celle là au montée par an donc c'est vrai que c'est un super cheval pour moi c'est vraiment un super cheval et je pense vraiment ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les trois même potentiellement pour la gagne pour ceux qui qui aiment bien les chevaux qui sont bien préparés moi je vous dis prenez Thiego Détang parce que je peux vous dire celui-là il est vraiment bien préparé. Alors après il y a un cheval que j'adore moi c'est Thiboko je me rappelle je l'avais joué je sais plus dans lequel, comme ça c'était le prix Carjac c'était une nocturne en Seine il était à 8 euros et bon je l'avais joué j'avais gagné j'étais content et honnêtement ce cheval il n'a pas montré grand chose dans les préparatoires il faut pas oublier que c'est gagnant de l'élite top donc ça c'est impressionnant quand même c'est la deuxième course au monde non trop attelé alors c'est sûr c'est piste plate c'est pas comme Vincennes alors dans les préparatoires il a pas montré grand chose mais bon c'est tellement champion qu'on peut pas l'éliminer quoi je pense je le mettrais pas dans les trois mais dans les cinq en champ et nuit je pense qu'il sera là alors après il y a une super joueur ça c'est la dame de fer alors il y en a qui peu le mamie quand j'ai vu l'équilibre au club ils disent mamie fait de la résistance Pierre Verreau il a dit non 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 c'est la dame de fer je préfère parce que c'est vrai qu'elle est incroyable deuxième cornulier elle attaque à 600 m dans son dos moi honnêtement en train de l'île droit je me dis quand Eric il a commencé à l'actionner je me dis en plus elle va pencher à droite c'est mort c'est mort elle a plus de ressources puis elle tient elle tient elle tient elle tient 10 ans incroyable première femelle de 10 ans à gagner enfin première de 10 ans à gagner le prix de cornulier quand même c'est quelque chose d'assez incroyable à la clé la dernière fois une somme c'est prix de bourgogne elle fait un finish pousse tout flan quoi l'année dernière elle est quatrième de l'amérique bon voilà quoi elle sera toujours là elle sera toujours là je pense que honnêtement si on peut compter sur quelqu'un c'est vraiment elle dans les cinq c'est vraiment la base voilà je dis pas qu'elle va gagner je pense pas qu'elle va gagner elle peut arriver dans les trois c'est sûr elle peut gagner mais je pense pas parce que elle a été préparée pour le cornulier je pense pas qu'elle peut gagner mais bon on verra ça on verra ça le jour de la course donc alors après je vais parler des secondes chances pour moi donc un cheval dont j'en ai trois ou quatre que j'ai retenu c'est plus le qu'un devant elle alors vu le qu'un devant elle il gagne l'oppré ténor de bonne d'une très très belle façon il accélère entre l'île droite puis bon bah il y a sur tout le monde sur la alors je sais pas si vous l'avez vu dans tous les cas on voit bien dans les quinze derniers mètres il est un peu sur des oeufs quand même alors même s'il arrive toujours accéléré c'est ce qui nous a du franck nivar en cours il court battu d'un sens un cheval il ya beaucoup de chevaux comme ça qui vont courir battu et qui vont peut-être venir à la fin donc faut pas s'en attendre à des performances avant le coup puis il viendra peut-être sur la fin voilà alors après je vous dirai un cheval interdit vous allez me dire ouais mais quand même il a gagné cette course stumble dust alors là interdit le cheval il accélère à 250 300 mètres il décale et on est obligé de le solliciter pour qu'il ait eu poteau alors qu'il a rien fait du parcours un cheval mais peu importe je prends n'importe quel bon cheval qui s'est sprinté il aurait pas fait ça le cheval qu'est ce qu'il aurait fait il aurait été décalé on lui aurait demandé une fois d'accélérer il aura accéléré honnêtement pour moi c'est même pas mettre dans les cinq je suis même sûr qu'il non pour moi c'est le cheval qui peut arriver dernier d'ailleurs des gens vont me dire ouais mais moi quand même le crédit incontinence c'est une bonne ligne ok c'est vrai mais je pense qu'il a aucune chance après vous faites ce que vous voulez c'est un ami personnel mais je pense qu'il a vraiment aucune chance après il y a un cheval qui peut être très très bon sur une ligne droite c'est d'ailleurs il a associé au driver un peu mon temps c'est que d'abord il y a le genre de ligne c'est voltigeur de mire donc voltigeur de mire ou de mire comme vous voulez il peut faire une ligne droite de toute beauté alors après c'est sûr il peut être cinquième mais au delà non au delà non donc après il y a solvato alors solvato pareil c'est un peu la même chose il peut se décaler la dernière fois il est très très décevant je pensais qu'au moins il allait finir 5e 6e et 9e et il avait rien fait quasiment le parcours décevant alors est-ce que c'est là dessus qu'il faut le condamner je sais pas après il y a un cheval c'est bien parce que c'est les frères martens qui le présentent c'est all balls bon je pense qu'il ne fait pas partie du niveau de compétition là mais bon c'est toujours bien pour eux ils ont jamais je pense eu un cheval d'un tel niveau voilà quoi c'est intéressant c'est sympa pour eux mais je pense voilà vraiment si vous voulez élargir votre combinaison mais sinon non quoi oubliez le donc bah c'est tout pour moi là je pense alors sinon il ya un autre un autre interdit linda de casey pense que cela vous viendra même pas à l'idée de la mettre 1600 mètres sur un truc elle est là cette année même en italie elle est dernière c'est pour vous dire rayo freccia qui a fait le critérium continental qui était pas trop mauvaise en italie bon on voit ce qu'elle a fait elle a fait de la merde il y en a des cas et il s'est oublié totalement oublié alors qu'elle est de cédé bon ça va vous le voir moi personnellement non mais vous si vous voulez la mettre vous pouvez la mettre voilà donc alors je vais vous faire mon pronostic alors moi en tête bien sûr je mettrai un peu de cook 1 parce que bonkoui je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure un flanc club à amener au top voilà en deuxième je vois très bien tigaudetan parce que c'est un super cheval et je pense qu'il peut vraiment faire un truc de un super truc troisième pour un cheval qui finit très très bien c'est à la dandekajol à la dandekajol seul 5 ans n'est pas de la course je pense qu'il peut le faire je pense qu'il peut le faire il va être très très bon enfin avec tumbledust mais je pense qu'il peut le gagner enfin il peut le gagner moi je le mets 3ème voilà donc une belle place après quatrième là je vous propose un champ réduit alors moi si vous voulez je vais pas vous dire champ réduit je vais vous faire une léser je vais vous élargir en 8 jours donc après moi y'a un cheval que j'aime beaucoup c'est Roxane Garif une jument incroyable qui fait toutes ses courses toujours là voilà quoi Roxane Garif toujours là toujours là mais quand je dis toujours là c'est voilà quoi moi ça m'étonnerait pas de la voir quatrième alors après bon pareil 3 ou 4 Texas Charm qui est très très bon aussi voilà ça je fais l'incroyable il peut gagner aussi je le mettrais plutôt 4 enfin plutôt 5 parce que bon il peut faire la ligne droite mais je pense pas qu'il va gagner ce prix d'Amérique Lourduval très bon cheval après comme je vous l'ai dit moi je l'élimine un peu parce que pas vraiment mon style quoi j'aime pas trop ce cheval d'ailleurs demain je mettrais Timoko qui est en moi aussi bah il a pas montré grand chose donc c'est pour ça que je le mets c'est pour ça que je le mets 6ème mais sinon sinon il peut faire mieux après ça va voir moi je vous donne pas vraiment un ordre de quintet je vous dis plutôt les chevaux après je vous dis bien sûr open week mettez le premier voilà c'est tout ce que je vous dis open week first après vous voyez avec les 4 5 qui peuvent être bons donc Roxanne Griff, Tego Détang, Timoko, Texas Charm tous ces chevaux là vous pouvez Alain de Cajol vous pouvez les mettre 2 ou 3ème c'est à vous de voir après moi je vous donne un ordre donc moi je mettrais Tego Détang 2ème je mettrais Alain de Cajol 3ème je mettrais plutôt Texas Charm 4ème Roxanne Griff 5ème Timoko je le mettrais pas dans les 5ème après je le mettrais bien 6ème je mettrais Alain du Val 8ème puis après ça va voir il y a des chevaux comme vous allez me dire oui un cheval comme Valtier Gerdemire oui c'est sûr Valtier Gerdemire oui c'est sûr faut avoir des regrets mais moi pour la 8ème place la dernière place comme je vous ai dit moi il y a un cheval qui m'a pas mal donc j'entends pas mal entendu parler c'est Bosaic Face je pense qu'il peut faire un truc il peut être là voilà donc je vous souhaite bonne chance pour Spray d'Amérique donc essayez de suivre mes conseils comme vous voulez en faisant en fait ce que vous voulez en tout cas abonnez vous regardez la vidéo voilà je serai très content puis revenez si vous trouvez que mes pronostics sont bien bah revenez pour pour la prochaine vidéo que je vous ferai sur un prochain événement salut juice les gens